Meghan Markle souhaite que ce soit une femme qui l'accouche, un choix qui explique sa décision de mettre au monde son premier enfant au Chelsea & Westminster Hospital. Alors que le jour J approche à grands pas, la naissance devrait avoir lieu fin avril ou début mai, de nouvelles informations émergent sur les exigences de Meghan Markle pour son accouchement. On en sait en effet un peu plus sur les raisons qui ont poussé la duchesse de Sussex à snobber la maternité Saint-Marie-Sapaddington, où sa belle-sœur Kate Middleton a donné naissance à ses trois enfants, et a opté pour le Chelsea & Westminster Hospital, ou a accouché à Malclooney en juin 2017. Meghan a choisi ce lieu pour deux raisons, indique une source proche de la famille royale britannique citée par le quotidien The Sun. Premièrement, ils ont beaucoup de femmes obstétriciennes et de sages femmes de premier plan et elle veut vraiment qu'une femme l'aide à accoucher de son bébé, précise cette source avant d'ajouter que l'autre raison est que l'hôpital soutient les méthodes d'accouchement alternatives et donne aux parents de nombreux choix pendant et après la naissance. Meghan Markle et le prince Harry ont récemment déclaré qu'ils n'annonceraient pas tout de suite la naissance du royal bébé, expliquant qu'ils préféraient partager ses nouvelles passionnantes avec tout le monde une fois qu'ils auront eu l'occasion de célébrer en privé leur nouvelle famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501